Dieu dit, faisons l'homme à notre image, notre ressemblance, et il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. C'est une traduction très très contestable, mais vous connaissez ce passage du premier chapitre de la Genèse, et ce qui me paraît important c'est la dualité. L'image, l'homme a l'image de Dieu, de ce Dieu, de son Dieu. D'ailleurs, dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, Dieu dit mon peuple. C'est le peuple de ce Dieu, donc c'est le Dieu de ce peuple, et ce n'est pas le Dieu de tout le monde. Et cette dualité, je ne pense pas qu'il faille la chercher dans le domaine synchronique, c'est-à-dire les hommes et les femmes, c'est-à-dire les secondaires, mais dans le domaine cyclique, il faut savoir qu'il y a deux phases. Une phase équinoxiale, une phase solstitiale. Et j'envoie pour preuve, de cette manière, le fait que l'une de ces phases, je laisse de côté la question de la traduction, c'est Zahar, traduit par homme, mais Zahar, c'est aussi la mémoire. Et dans le système cyclique que je développe, il y a une phase de mémoire, c'est la phase solstitiale, qu'on appelle la phase hyperménique. et à la phase de mémoire, de Zahar, traduit par mal, mais à mon avis, ça renvoie à la racine, qui veut dire ce souvenir, pour se rappeler, le zikaronne, eh bien, il y a la phase d'amnésie, où l'on rejette un peu, on se renouvelle, on rejette un peu ce qui a été accumulé jusqu'alors, et ce serait la deuxième phase, qu'on est dans le texte public, qu'on appelle Neukeva, je ne comprends pas sur ce mot-là, mais, pour moi, ça veut dire ici, la phase de l'oubli. On retrouve d'ailleurs dans la chérie grecque, avec l'été, le peuple de l'été, qui est le fleuve de l'oubli. Et, par conséquent, voilà la vraie dualité, la vraie grille de lecture, d'autant plus que, par la suite, au chapitre 2 et 3, on parle de la création de l'homme et de la femme, on parle de la création de la femme. Donc là, il s'était allé à un point que je l'avais souligné il y a longtemps, dans un livre qui avait fait sur le diable, je crois, à ce récit, qui n'a pas été publié d'ailleurs, dans les actes. Donc, le premier chapitre de la Genèse, ne parle pas de l'homme et de la femme, même si on a rajouté ça, d'une certaine manière, mais ça ne tient pas debout, jusqu'après, il est bien question de la création de la femme, à partir de Ish, Isha. Donc, l'image, à l'image de Dieu, de son Dieu, c'est l'image de cette dualité, de cette psychicité, qu'on retrouve d'ailleurs dans le jour et la nuit, on retrouve aussi dans les saisons, qui sont liées d'ailleurs à des structures cosmographiques, cosmiques. S'il n'y avait pas une certaine inclinaison de la Terre, sur l'orbite, sur l'équipe d'y, on n'aurait pas de saison, etc. Donc, les saisons, c'est une fabrication, une fabrication délibérée.